Le sujet est allongé sur le dos. Le praticien se place sur le côté de la hanche à traiter. Il met autour de lui la sangle, puis enfile le pied et l'ensemble du membre inférieur du patient. La sangle se trouve alors le plus proche possible du pli de laine du patient. Le genou est plié par la même occasion. Le thérapeute place la hanche à 90 degrés de flexion. Il met alors une contreprise sternale au niveau du genou du patient. La sangle est positionnée derrière le praticien au niveau de son bassin. Il maintient la sangle avec ses mains au niveau de laine du patient. Il effectue alors une traction dans l'axe nombril-hanche en se suspendant à la sangle. Autrement dit, en se laissant légèrement tomber en arrière. C'est une technique très puissante. C'est le poids du thérapeute qui permet la décoaptation par l'intermédiaire de la sangle. Les mains du thérapeute permettent le maintien de la sangle. Elles peuvent, elles aussi, participer à la décoaptation. Attention ! Faute à éviter Ne pas placer suffisamment la sangle proche du pli de laine, donc de l'articulation. La décoaptation sera beaucoup moins efficace. Ne pas garder suffisamment le genou du patient en position d'adduction. La sangle risque de glisser le long du fémur du patient et la décoaptation sera également moins efficace. Maintenir la décoaptation de manière prolongée. C'est une technique de mobilisation de hanche, non de posture. Il ne faut pas oublier la puissance de cette technique et le risque de compression des éléments vasculonerveux. Il est possible d'utiliser une variante de cette technique pour travailler le gain d'amplitude en rotation interne ou externe. Cette fois, le thérapeute met alors une contreprise avec sa main crâniale au niveau du genou du patient et une prise avec sa main caudale au niveau du talon du patient. La traction dans l'axe nombril-hanche en se suspendant à la sangle permet la décoaptation de la hanche. Celle-ci effectuée, le travail rotatoire s'en retrouve facilité. Les butées osseuses seront moins un frein aux mobilisations en rotation. Tout en maintenant le genou, le praticien pourra amener le pied en dehors pour effectuer une rotation interne de hanche ou bien il pourra amener le pied en dedans pour travailler une rotation externe de hanche. La troisième précède est la algún par de l'axe nombril-hanche en l'axe et relé à la base. – Sous-titrage FR 2021